Alors, cette nostalgie du fascisme, je termine ta question. L'autre film, c'est Refugiés à Cinecittà, Campoprof, c'est un film sur les années dans lesquelles les studios italiens deviennent les plus grands champs de réfugiés de Rome. Et dans les studios où on tournait les films jusqu'à quelques années avant, ils habitaient des milliers de profugues, de réfugiés, qu'il avait eu perdu, des différentes nationalités, dans une situation, ce n'était pas un champ de concentration, ce n'était pas aussi dur, mais quand même c'était très, très, très dur. Et la chose la plus incroyable, c'est que la ville des rêves, la ville des désirs, la Hollywood sur le Tibre, c'était devenue la ville des plus désespérés, des gens qu'il avait eu perdu. Et qu'après la guerre, encore une fois, oubliez l'histoire, ils ne pouvaient pas raconter ça. Parce que les femmes qui leur racontaient ça, ils ne trouvaient plus un mari. Ah, vous vous êtes vécu cinq années, des 44 jusqu'à 50, là, avec milliers d'hommes dans la même chambre, dans le même studio. Qu'est-ce qu'on vous avait fait ? Jugement moral, incroyable. Et pour les hommes aussi, à Rome, les pires épithètes que tu peux dire en persan, c'est « Abrofugo ». Abrofugo, c'est vraiment, tu n'as rien, tu n'as pas un abri, tu es vraiment le pire du monde, tu as tout perdu. Alors, après la guerre, après les années 50, dire « J'étais dans les chambres de Tchinechita », ça signifie parler d'une chose, c'était mieux, ne la racontez pas. Mais la chose encore plus intéressante, c'est que la rénaissance de Tchinechita s'est faite avec les films américains comme Quo Vadis, Spartacus, qu'ils utilisent les milliers de réfugiés qui sont là comme des figurants. C'est incroyable, c'est une histoire vraiment puissante. Et j'ai récupéré, j'ai trouvé des figurants, j'ai trouvé des réfugiés qui étaient là, ils étaient petits, ils avaient 8 ans, 10 ans, mais les moments du film étaient encore vivants et c'était toujours très très fort cette relation avec eux, comme faire les films avec eux. Donc, quelqu'un avec eux, je suis rentré dans les mêmes studios où ils habitaient, on a fait des, voilà, je ne sais pas, des interviews, on était là ensemble et on a fait les films avec ça. Les films, quand même, ont eu une collaboration très forte avec une chercheure qui l'avait gagnée, le Roma Prize, qui s'appelle Noah Steymaski, c'était, après, elle a enseigné à Yale, à Chicago University, et elle était la personne qui a fait beaucoup de recherches sur ça, parce que c'était une chose complètement oubliée de l'histoire italienne. aussi parce que la grande question, c'est, mais pourquoi les réalisateurs du néoréalisme, ils n'ont pas tourné dans Chinechita, champ des réfugiés ? Ça aurait été les plus beaux, les plus intéressants films du néoréalisme. Ils l'ont fait Rampville Ouvert, ils l'ont fait Voleur des bicyclettes, ils l'ont fait Germania No Zero, etc., etc. Mais là, il y avait, c'était prêt, c'était un stage incroyable, avec des milliers de personnes qu'il avait perdues, qu'il utilisait les morceaux des décors qui étaient restés du film fasciste pour avoir un minimum de privacy dans la vastité des studios. C'était quelque chose d'incroyable. Alors, j'avais parlé avec Carlo Litzani, c'était encore vivant, il était l'aide réalisateur de Rossellini, il m'avait dit écoute, pour nous, réalisateurs du néoréalisme, Cinecitta signifiait encore après l'après-guerre, fascisme. Les côtés imaginaires liés à ces liés, vu que c'était fondé par Mussolini en 1937, c'était encore terriblement lié à l'idée que c'était un lieu fasciste. On voulait seulement être dehors de ça. Alors, c'est intéressant parce que la vulgarisation de l'histoire du cinéma. Le néoréalisme, il n'utilise pas les décors, il utilise des acteurs pas professionnels pris dans la rue. Avec le fait que Cinecitta va être fermé, c'est complémentaire, ça marche très bien. Mais ça, a signifié ne parler jamais plus de ce qui s'est passé dans Cinecitta. ça, c'est tout. D'où ta remarque du début lorsque tu dis que ce sont deux films qui peuvent être abordés à partir de la remarque sur la permanence de l'imaginaire fasciste et de comment cela peut comporter des lectures et des rélectures ou l'absence de lecture de certaines choses. C'est un effet en anglais très intéressant. Est-ce que là, si vous voulez, je disais, si vous voulez. Elle a racontada per niente et non racontada. Que nessuno a sa encore. Et nous sommes states proprio là à Cinecittà. Non, ho cercato di dimenticare. Ho sempre sognato di tornare à Cinecittà et revivere. Cinecittà erano deux comportements. Un erano tous straniers et deux l'autre l'autre la metà erano tous italianos. C'h'a donné la casa. Era un caverone. Un caverone proprio à Cinecittà et maintenant dans la stessa cabina. Éravamo en 11 de la de la d'una stanza sa stata quattro metri per tre. e si dorme a perterra. Non è che si fissa la fame attenzione però non si venivano la polizia e la fame e il quadro che osservavano. Io ero uno di quelli che osservavano. C'erano puri gente che era nel prezzo e non so il titolo del film perché no? Io rimasti impressionato dai prima con i capamoni. Poi siamo stati lì fino al 48 e mi ricordo io che a Perona ho un gruppo di famiglie non di famiglie si riava lì su barche erano ad estro perché c'erano quelli dell'Africa orientale e la barche quando siamo arrivati c'erano portato gli americani c'erano fatto delle città e c'erano 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 quello che una insomma faceva o diceva dentro questo è tutto cinecittà e mancava il pane però sottolinea sottolinea i biscotti non la carriera biscotti ecco che lavano e questa e questa e questa è mia madre vedi vedi questa qui questa sì è lei questa è mia madre qui aveva appena 30 anni 35 sì 35 anni forse ci dovesse anche mia sorella che potrebbe essere una di queste bambine qui perché l'età è quella vedi vedi ecco aspetta ferma ferma questa è mia sorella questa qui è mia sorella questa è mia sorella ecco perché forse ci venivano a prendere le comparse perché eravamo veri questo ragazzo è diventato mio cognato dopo ha sposato mia sorella viveva con noi di dentro eravamo anche lontani parenti si erano conosciuti lì a Cinecittà sì non c'è più però è lui ma è lui proprio è lui come è spoglia c'erano i teatri e noi e nient'altro in that period the camp houses almost 5,000 people other than the film Humanità what other images do we have of these refugees ognuno ognuno una storia per noi andare in bagno dovevamo fare 200 metri cosa c'era dentro i bagni noi dicono che russi ci volevamo portare forse Auschwitz per mia mamma ha lavorato perché qui era la Unra e allora sapeva cucire la mia giovinezza è stata solamente dentro la cinecittà perché eravamo tanti se non non eravamo pochi eravamo tanti stai citta se no ti lasciamo qui sento ancora l'odore il sapore forse è stata dura è stata no perché non si credeva di stare tanto tempo siamo stati un anno un polaio adesso perché le galine a casa mia stavano molto meglio la cinecittà è bellissima perché c'era una sala cinematografica che faceva tutte le sere il cinema ma a noi purtroppo dentro non ci andavi la cinecittà Je remarquerai donc l'importance capitale pour le documentaire aujourd'hui de ne pas perdre de vue le fait de documenter les camps de réfugiés. En 2012, lorsque tu travailles sur ce film, n'était pas encore une réalité aussi importante pour l'Europe méditerranéenne d'être terre d'accueil de réfugiés. Il existait déjà, l'émigration désespérée, mais pas dans les proportions des années à venir. Alors entre 2012 et 2018, cette réalité qui nous paraît une histoire de film en noir et blanc est quand même celle qui un peu parcourt les différents lieux d'Italie. D'ailleurs, il y a aussi un d'été film, on n'avait pas pensé de se pencher là-dessus, qui est dédié à une petite île de la Méditerranée dévenue par la suite connue de par le monde, qui est la petite île de Lampedusa, qui est connue maintenant de par le monde par sa capacité et les douleurs qu'elle souffre pour le fait d'être devenue terre d'accueil de réfugiés. Alors là, c'était un regard très différent quand même, mais que je viens évoquer maintenant parce qu'il y a quelque chose peut-être dans le côté du contact intime avec les gens que tu cadres, que tu n'interviews pas vraiment, que tu laisses vivre avec le fait qu'ils sont à côté de toi avec ta caméra, qui est aussi une caractéristique importante de ce petit film dont je parle, qui est Rimini Lampedusa, que tu réalises bien avant, n'est-ce pas, le film sur les réfugiés à Cinecita, mais en fait un peu dans l'extrait que tu nous as montré de « Réfugiés à Cinecita » ou dans un film comme Rimini Lampedusa, il y a un peu l'autre penchant de ta veine documentariste. C'est lui qui est, disons, qui s'inscrit dans la veine de la rencontre de l'autre que le documentaire te demande de faire. Ce sont vraiment deux postures très distinctes. Quand tu enseignes les enjeux du cinéma documentaire, on va classer le travail sur l'archive d'un côté et puis le cinéma vérité de l'autre. Mais dans la carrière de bien de réalisateur, ce sont deux parcours qui peuvent être aussi parcourus en même temps. Est-ce que tu ne t'es, disons, jamais interrogé d'un point de vue externe sur le fait que toi, auteur, tu arrives à naviguer entre ces deux zones de la création ou c'est avec naturalité, finalement, qu'on arrive à passer de l'une à l'autre? Mais on se demande toujours notre position. Qu'est-ce qu'on fait en faisant un documentaire? Où on est? Quel regard? Donc, je pense que le cinéma documentaire plus intéressant aujourd'hui, c'est le cinéma dans lequel il y a cette réflexion. Donc, c'est une réflexion en même temps qui concerne les reenactments, comme les fan footage, l'autobiographie, comme les cinémas directs, ou ce qui persiste du cinéma direct. Et c'est ça qui rend le cinéma documentaire une expérience, je pense, plus forte du cinéma de fiction, du cinéma pur de fiction. Et aussi pour les hybridations avec le cinéma de fiction, aussi pour la possibilité vraiment de faire chaque fois un film tout à fait différent, un film prototype. Voilà. Moi, je pense que l'horizon documentaire, l'idée documentaire contemporaine, c'est une idée très poreuse qui nous donne cette possibilité-là. Et ce n'est pas par hasard que si, dans les années dans lesquelles j'ai fait mon doctorat, l'objet privilégié, c'était le cinéma. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des objets privilégiés, c'est le cinéma documentaire avec toutes ses possibilités. Et c'était pour ça, Viva, qu'en certains moments, enseignant aussi à l'École nationale du cinéma, à Rome, et vérifiant la faiblesse des études, la difficulté de trouver des études sur ça, peu à peu, pendant des années, j'ai écrit ce livre que je vois avec plaisir, que tu as apporté, que c'est l'histoire du cinéma documentaire italien. C'était... Je n'ai jamais écrit ça. Et c'était un livre, pour moi, très important. Peut-être que c'est le livre le plus important de ma carrière de prof et de chercheur. Et, bon, j'ai voyagé dans des dessins de cinémathèques différents. J'ai parlé avec les auteurs encore vivants. J'ai uni le cinéma moué au cinéma documentaire, qu'il était considéré surtout une expression après le fascisme. Mais avant, il y avait, tu le sais bien, on avait beaucoup de choses. Il y avait du disme, par exemple. Et donc, voilà, c'était un livre très important qu'il a eu des prix, qu'il a été adopté dans différentes universités, qu'il est un peu le livre des références sur les documentaires italiens. Voilà.